Bonjour les amis, je vais répondre aujourd'hui à la question suivante qui m'a été posée par BC. Que pensez-vous des 250 euros or neuf ? Est-ce un bon placement ? Cordialement, BC. Je vais répondre à cette question dans cette vidéo que j'ai intitulée « Pièces de 250 euros or, rareté et valeur ». Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce « J'aime » sous la vidéo. On peut dire tout de suite que les pièces d'or de 250 euros valent déjà au minimum leur valeur nominale, car elles ont cours légal. Ce sont des pièces qui sont fabriquées par la monnaie de Paris. Mais on ne peut pas payer avec ces pièces, même si c'est théoriquement possible. Je vous déconseille de tenter l'expérience. Vous allez forcément rencontrer la surprise, l'incompréhension et le refus du vendeur. Car ces pièces ne sont pas connues du grand public. De plus, ces pièces ont une forte valeur. Essayez déjà de payer avec un billet de 100 euros, ou pire, un billet de 200, et vous verrez qu'on vous soupçonnera immédiatement de tenter une malversation, même si vous n'avez rien à vous reprocher. Alors payer avec une pièce en or de 250 euros, c'est absolument exclu. Il faut dire que ces pièces ne sont pas destinées à être utilisées comme des moyens de paiement ordinaires. Ces pièces sont fabriquées et produites à destination d'un public de collectionneurs. Mais comme elles ont cours légal, on peut se les faire rembourser à la Banque de France, qui n'y tient d'ailleurs pas. Et on ne peut se les faire rembourser que dans la succursale de Paris. En plus de leur valeur légale, ces pièces de 250 euros sont en or, et elles ont donc une valeur métallique intrinsèque qui est distincte de la valeur légale. Si on veut connaître la valeur des pièces de 250 euros, il faut connaître leur contenu en or fin. Et ce qui complique un peu la recherche de leur valeur, c'est qu'il existe d'assez nombreuses pièces de 250 euros en or qui ont des poids et des tailles différentes. Dans le catalogue des pièces euros de collection, on trouve des pièces de 250 euros semeuses de 2009, des pièces de la série Valeurs de la République consacrées à la paix en 2013, des pièces de 250 euros Coq 2014, 2015 et 2016. En 2016, il y a eu également les 250 euros or Petit Prince. Puis, en 2017, 2018, 2019, les pièces 250 euros or de la série Marianne. Enfin, en 2020, la Monnaie de Paris a lancé une série Nature, illustrée notamment avec les pièces de 250 euros or consacrées aux chênes. Sans oublier bien sûr les nouveautés de l'année 2021, les pièces de 250 euros Harry Potter et 250 euros or hexagonal Jeux Olympiques 2024. On peut considérer que toutes ces pièces sont neuves, pour répondre à la question de baisser, dans la mesure où elles n'ont pas circulé. Mais combien valent-elles ? On sait déjà qu'elles valent leur valeur faciale de 250 euros. Il s'agit de pièces en or et elles ont donc une valeur métallique intrinsèque, c'est-à-dire une valeur distincte de leur valeur faciale. Mais justement, toutes les pièces de 250 euros énumérées ci-dessus n'ont pas les mêmes tailles. La plus grosse pièce, c'est la 250 euros semeuse 2009, d'un diamètre de 22 mm et qui pèse 8,45 grammes. Si on la fait fondre, on obtient, au cours du jour, 384 euros. On voit que la valeur métallique intrinsèque est supérieure à la valeur faciale. Cette pièce était donc un bon placement. Celui qui l'a acheté en 2009 a fait un gain de plus de 50%. Et encore, il faut rajouter la valeur de collection de cette pièce, qui fait que son prix est encore plus élevé. Mais j'y reviendrai après. Disons qu'il existe une dizaine de pièces de 250 euros en or. Les autres pièces de 250 euros ont trois tailles différentes et donc trois valeurs intrinsèques différentes. Les pièces frappées en 2013 pèsent 3,89 grammes. Elles sont en or à 999 millièmes et non plus à 900 millièmes. Leur valeur au poids est de 192 euros au cours du jour. La monnaie de Paris a encaissé la forte hausse des cours de l'or des années 2010. Elle a été contrainte de réduire radicalement la taille des pièces sous peine de produire à perte. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire, loin de là, que se produit un décalage entre la valeur nominale des pièces et leur valeur intrinsèque. Ça a été le cas par exemple pour les pièces de 5 francs sommeuses, qui étaient au départ en argent, puis qui ont finalement été fabriquées en nickel. Ça a été également le cas pour les pièces de 10 francs Hercule, puis pour les pièces en argent de 50 francs Hercule. Et on pourrait citer des exemples plus anciens. À chaque fois, la hausse du prix des métaux précieux déborde la valeur fixe inscrite sur les pièces. Ce qui contraint les instituts monétaires soit à modifier les pièces en diminuant leur contenu en métal précieux, soit à changer leur valeur faciale en l'augmentant, soit en supprimant les pièces. À rebours de ce que je viens de dire, les pièces fabriquées à partir de 2014 ont vu leur contenu en or fin augmenter. Elles sont passées de 3,89 grammes à 4,5 grammes. Ces pièces valent donc 222 euros au cours du jour. On se rapproche de la valeur faciale, mais elle n'a pas encore été dépassée. Pour finir, on peut citer les pièces de 250 euros de l'année 2021. Il y a les pièces de la série Harry Potter et les pièces hexagonales Jeux Olympiques 2024. Ces pièces de 20 mm de diamètre contiennent 3 grammes d'or pur et valent au poids 148,33 euros. L'écart entre la valeur de production des pièces et leur valeur faciale est encaissé par la monnaie de Paris. C'est une forme de seigneuriage moderne. Rajoutons que ces deux pièces contiennent moins d'or car il faut payer les licences des marques et les licences sportives. Mais la valeur métallique intrinsèque des pièces n'est pas tout. Il faut parler de la valeur de collection des pièces, de leur valeur de marché. Toutes les pièces de 250 euros or n'ont pas la même rareté. Les quantités de pièces fabriquées varient selon les séries. Par exemple, la pièce de 250 euros semeuse a été tirée à seulement 25 000 exemplaires. Sa cote est établie à 675 euros dans le catalogue des euros de collection. Mais cette cote semble surévaluée. Ces pièces se vendent plutôt aux alentours de 400 euros. Les autres pièces de 250 euros or ont des tirages variables. 50 000 exemplaires pour la pièce de 250 euros Petit Prince. 15 000 exemplaires pour la pièce de 250 euros Marianne 2019. 10 000 exemplaires pour la pièce de 250 euros Harry Potter 2021. Quand on regarde le marché des pièces de 250 euros sur eBay France, on voit qu'il s'agit d'un très petit marché. L'année dernière, seules 136 pièces de 250 euros ont été vendues pour un montant de 43 500 euros. Le prix de vente moyen s'élève à 320 euros. Les pièces les plus vendues sont les pièces Harry Potter et les 250 euros or semeuse 2009, qui sont les plus appréciées par les collectionneurs. On peut dire que la plupart des collectionneurs achètent ces pièces non pas pour spéculer à court terme, mais pour les conserver durablement. Voilà, ce tour d'horizon des pièces d'or modernes de 250 euros or est terminé. Pour répondre à la question de BC, ces pièces ne sont pas le placement du siècle. Il faut regarder leur valeur au cas par cas, mais le fait qu'elles contiennent de l'or offre une certaine garantie sur leur valeur à long terme. Pour en savoir plus et pour acheter des pièces, cliquez sur les liens sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Vous pouvez bien entendu laisser vos questions, remarques ou commentaires dans le fil de discussion. Merci pour votre attention et à bientôt.